bonjour aujourd'hui je fais le tag de séverine aponi le tag tag sur noël alors il y a certainement des et certainement des des questions auxquelles je saurais pas répondre mais bon je le fais avec plaisir j'aime bien faire les tags alors on va commencer par le numéro 1 chez mon petit papier je me suis mis vers mon sapin puisque bon on se met vers notre sapin puisque c'est noël donc quel est le nom quel est le nom de mon film préféré pour noël alors j'ai eu beau chercher ça n'est pas trouvé un je regarde un petit peu tout et rien pour la noël donc j'ai pas un film préféré pour noël donc je suis désolé voilà alors les traditions les traditions de noël alors les traditions de noël depuis bien des années les fameuses traditions c'est le soir du réveillon on réveillonne chez un de mes fils donc on se regroupe tous chez lui et on fait réveillon le jour de noël jusqu'à présent on faisait le repas à la maison et c'est une tradition là cette année je ne fais rien parce que je suis pas capable de faire à manger pour tout le monde donc le jour le jour de noël on se reposera de la veille où on aura bien bien manger et puis voilà donc et chacun chacun va aller dans la famille opposé comme ça ça départage c'est encore mieux alors mon bonbon préféré mon bonbon préféré pour la noël alors là tout ce qui est chocolat n'importe quoi pourvu que ce soit chocolat et puis aussi on a des en confiseries artisanales lapadoin ils font aussi de très bonnes pâtes de fruits donc les pâtes de fruits et surtout les chocolats la bougie ma bougie préférée parfumée alors ma bougie préférée parfumée celle qu'on me prend tout le temps parce qu'on m'en offre tous les ans plusieurs mais celle que je préfère c'est l'orientale je pense là les bougies de charou c'est tout le temps des bougies de charou et c'est vrai qu'elles sont très bonnes mon souvenir de noël préférées alors bas les souvenirs quand on était quand on était enfant c'était des très bons souvenirs en famille avec un grand sapin que mon père allait couper dans les bois et voilà parce qu'après bon j'ai eu tous les j'ai eu des souvenirs de noël mais mais les bons souvenirs de noël que je me souviens c'est les jouets on avait pas grand chose on avait des mandarines et d'ailleurs l'odeur de l'odeur des clémentines pour la noël ça rappelle bien les fêtes et puis ben on avait des papillotes et un jouet et puis voilà c'était tout et on était heureux parce que maintenant il y a 50 jouets et les gamins ils jouent avec les cartons ils laissent les jouets de côté ils jouent avec les cartons de l'emballage alors bon ça a changé c'est comme ça alors est-ce que je suis gants ou moufles alors je suis ni gants ni moufles je suis mitaines parce que moi j'ai besoin quand je sors j'aime bien avoir les mains au chaud mais en même temps j'aime pas poser sans arrêt les gants pour quand on rentre dans un magasin donc les mitaines c'est impeccable parce que les mitaines tiennent chaud et en même temps on a les doigts libres pour toucher ce qu'on a envie donc des mitaines tu t'habilles pour le soir de noël ou tu restes en pyjama alors en principe avec mon chéri on s'habille bien sûr ben oui c'est normal normal d'ailleurs qu'on s'habille puisqu'on va réveillonner en dehors de chez nous mais il y a aussi pour le jour de l'an on s'habille et on a même fait une année n'est ce pas on a même fait une année soirée pyjama alors c'était la seule fois que nous on a fait quelques jeux d'un pilon avec nos pyjamas pour faire notre soirée tous les jours mais en principe on s'habille puisqu'on sort et même si on reste à la maison on aime bien s'habiller pour voilà c'est comme ça c'est une habitude alors ma chanson de noël alors ma chanson de noël ben moi je fais partie de la génération où on entendait sans cesse chanter par notre grand mère petit papa noël de tino rossi à l'époque donc bah ma chanson de noël si j'en avais une ça serait celle ci la personne à qui c'est les plus difficiles d'offrir des cadeaux alors je pense que c'est à tout le monde parce que à chaque fois que je dis qu'est ce que vous aimeriez ben on a besoin de rien on a besoin de rien voilà donc c'est très 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 embêtant de trouver des cadeaux pour la noël alors des fois je simplifie je fais carrément soit des cartes cadeaux soit une enveloppe avec des sous dedans et voilà comme ça chacun s'achète ce qu'il veut c'est encore plus simple alors numéro 10 lait de poule ou chocolat chaud alors lait de poule non tout simplement parce que le lait de poule il faut le boire froid et moi en le boire est chaud ça m'irait très bien mais du moins qu'il faut le boire froid donc pas de lait de poule mais alors chocolat chaud puisqu'on dit à le mot chocolat donc chocolat chaud oui Peux-tu donner tous les noms des reines du père noël ? alors les noms des reines du père noël je pense que dans la tête j'en ai deux alors je sais pas dans quel alignement ils sont quand ils courent pour aller poser les colis mais je sais qu'il y a furie et tonnerre et puis le chef c'est qui le chef ? Rodolphe mais celui-là je le connais pas alors mon chéri m'a dit que c'était celui qui avait le nez rouge mais moi je connais pas celui-là je connais ceux qui courent derrière prend-tu de nouvelles résolutions pardon prend-tu de nouvelles résolutions pour la nouvelle année ? alors non j'en prends pas du tout on n'en prend jamais parce que prendre de nouvelles résolutions ça ne veut rien dire ça veut dire que comme à chaque fois et tout au long de l'année si on prévoit quelque chose il y a toujours un truc qui croire donc pas de nouvelles résolutions la seule que je prends cette année c'est enfin d'arrêter de me faire engueuler il n'y a pas d'autre mot par mon chéri et par mes enfants au mois de janvier je continue les examens et je vais me faire opérer en janvier au moins j'aurai un genou neuf et le chirurgien m'a dit l'année d'après on fera le deuxième genou donc je marcherai sur une jambe j'aurai un genou neuf un genou complètement usé mais en ce moment j'ai les deux donc j'aurai au moins gagné un genou si tout se passe bien donc tout de suite après les fêtes j'avais le choix avant Noël ou après les fêtes j'ai préféré après les fêtes je me suis dit qu'avant Noël ils étaient énervés et qu'ils attendaient les vacances je préfère après ils reviendront ils seront plus calmes les fêtes seront passées voilà on va dire comme ça et c'est la seule résolution qu'on a fait qu'on m'a presque obligé à faire parce que ça fait 40 ans que j'ai mal au genou mais comme maintenant j'arrive plus à marcher alors mon bâton de vieillesse mon bâton de vieillesse il est toujours à me présenter son bras pour que je lui tienne le bras mais enfin bon on ne peut pas non plus abuser il y a déjà un moment que j'abuse qu'y a-t-il en haut de ta liste ? qu'y a-t-il en haut de ta liste ? ah ben il n'y a rien du tout moi à part chocolat moi le reste c'est toujours des surprises et moi l'essentiel c'est on va me faire plaisir du chocolat j'ai pas besoin de rien j'ai tout ce qu'il faut à la maison donc j'ai plus besoin de rien et toute l'année on se fait des cadeaux toute l'année il y a toujours une occasion de s'offrir des trucs alors j'ai pas de haut de liste juste simplement un petit chocolat achètes-tu tes cadeaux à l'avance ou à la dernière minute ? alors je suis tout à fait du style à acheter à la dernière pas la dernière minute à la dernière seconde je prévois rien 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 parce que les fêtes je dis toujours vilement les rois parce que les fêtes seront passées donc j'achète pas enfin je prévois pas les cadeaux 6 mois à l'avance au dernier moment hop là parce que autrement non c'est pas mon truc donc les cadeaux c'est dernière minute, dernière seconde alors là où je vis y a-t-il de la neige à Noël ? alors nous on en a plus depuis déjà un petit moment qu'est-ce que j'avais vu dans les souvenirs sur Facebook ? j'avais vu qu'il y avait 2 ans on avait eu un peu de neige mais depuis on en a plus puis elle tient pas alors après si on monte dans la montagne bourbonnaise normalement on a une station une petite station de ski là-haut et la neige était tombée maintenant comme nous ça pleut, ça pleut, ça pleut tous les jours donc on peut pas avoir de neige mais peut-être que là-haut il y en a et qu'elle est restée parce que en principe il y en a tous les ans un petit peu donc voilà on a quelques kilomètres à faire et vu que nous on est dans les montagnes bourbonnaises on a vite fait d'être où il y a de la neige mais là, chez nous il y en a plus depuis déjà longtemps et si elle tombe elle reste pas voilà et ben donc ça sera tout ça a été vite fait donc qui je vais taguer ? alors ben je vais déjà toutes celles et tous ceux qui veulent le faire parce que je trouve que bon il est vite fait et puis il est bien il y en a qui ont certainement beaucoup plus de choses à dire que moi et et puis à la rigueur je vais taguer Myriam de la chaîne Estelle Channing et puis qui d'autre je vais taguer ? je sais jamais qui taguer parce que je sais pas si elles si elles aiment le faire ou pas alors ah oui peut-être Sylvie Sylvie de de la chaîne Sylvie et Nana et puis Sylvie de la chaîne colle tout partout si elle a envie de le faire voilà après bah toutes les autres si elles veulent mais c'est pas une obligation donc moi on m'a taguer et comme j'adore ça faire répondre aux tags et bien je l'ai fait avec plaisir voilà donc je vous fais des gros bisous faites bien attention à vous prenez soin de votre santé et si on se revoit pas d'ici là passez de bonnes fêtes sans rien au privé au 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 C'est parti.